Bonjour, je suis Jean-Philippe Duval, je suis éleveur en Meurthe-et-Moselle. Je suis producteur de lait essentiellement, avec un petit peu de culture à côté. Je produis 1 400 000 litres avec deux robots depuis plus d'une vingtaine d'années. Mon troupeau est nourri essentiellement avec du maïs ensilage pour 40% de la ration, de l'ensilage d'herbe pour 35 à 40% et l'utilisation de coproduits depuis une quinzaine d'années. Les drèches de brasserie ont toujours été utilisées sur l'exploitation, longtemps utilisées et pures avec des problèmes d'écoulement de jus, des problèmes de taux de matière sèche trop faible et de conservation délicate. Initié par une société locale, Pollen, qui a été l'instigateur de la mise en place de mélanges de coproduits pour justement répondre à ces problématiques de conservation. Depuis une quinzaine d'années, on utilise sur l'exploitation un système de mélange de coproduits réalisé principalement depuis 5-6 ans une fois par an, où on incorpore dans 4-5 coproduits différents, plus des produits secs, pour avoir un silo stabilisé et de valeur alimentaire assez stable sur l'ensemble de l'année. Et donner à hauteur de 10-12 kg par vache toute l'année. Il est de préférence fait au mois de novembre, ça permet d'avoir les résultats d'analyse des produits maïs et herbes, produits sur l'exploitation, et d'adapter la partie sèche, les tourteaux secs qu'on incorpore au mélange pour en adapter la valeur. Il y a des prédispositions à prendre avant de se lancer dans le mélange, en termes de respect du taux de matière sèche moyen, qui doit situer entre 40 et 50% pour optimiser la conservation, 40% de matière sèche. Les jours qui précèdent le mélange sont toujours assez stressants parce qu'il faut arriver à avoir toute la matière le jour J pour mélanger. Il faut être suffisamment organisé et disposer de suffisamment de place sur l'exploitation pour pouvoir stocker les différentes matières avant de les mélanger. Le mélange est réalisé par la société Pollen qui dispose d'une mélangeuse de 40 mètres cubes qui se charge elle-même, dont l'opérateur est rodé au système, et autour il faut prévoir trois personnes avec deux télescopiques. Les avantages principaux que je vois à l'utilisation de ces coproduits via un silo annuel, c'est le fait de stocker en un seul silo l'ensemble de ces matières fait gagner beaucoup de temps tout le restant de l'année pour le chargement. J'alimente le troupeau avec une mélangeuse automotrice et le fait de pouvoir charger en un seul silo toute la partie coproduit et concentrée fait gagner beaucoup de temps en termes de manipulation. La mélangeuse automotrice qui est de petite taille me permet d'alimenter le troupeau le matin en moins d'un quart d'heure et de façon identique le soir en moins d'un quart d'heure, en limitant les problèmes de chauffe à l'auge, avec des volumes de rations trop importants en une seule fois donc le système me convient bien. On était inquiets au début, comme tout le monde, de savoir comment les produits gardaient sa valeur alimentaire tout au long de l'année et les analyses ont été faites en toute fin de silo après onze mois et demi de stockage et on a des valeurs alimentaires très très proches des valeurs de départ donc il n'y a pas de problème de conservation. D'utiliser des produits qui ne pourraient pas être utilisés seuls, le fait de les mélanger les rendent très intéressants pour la ration, notamment la dresse de soja qui ne se conserve pas toute seule ou en l'état. La chose qui me semble la plus intéressante c'est la stabilité et la régularité du produit par rapport à des... Et si je n'étais pas en mélange de coproduits, je serais forcément un correcteur sec au niveau de la ration et toujours tenté de changer les formules, changer les fournisseurs ou changer les produits. Le fait d'avoir globalisé le mélange dans un seul silo, on ne se remet pas en question toute l'année, à savoir si on change ou si on ne change pas. Et cette stabilité me semble très importante pour l'alimentation du troupeau. Une des problématiques de faire le silo en une seule fois, c'est l'avance de trésorerie où on met dans un seul silo l'ensemble des concentrés de l'année, hormis des concentrés qui sont apportés après au robot. Mais ça demande une certaine trésorerie qu'il faut négocier avec sa banque pour avoir l'ouverture des crédits nécessaires. Mais ça permet de faire des économies derrière et globalement sur les 15 dernières années, je ne remets pas du tout en cause le système par rapport à l'économie que ça peut procurer derrière. Le souci qu'on rencontre actuellement en Lorraine, on était quand même précurseur en termes d'utilisation des coproduits issus des drèches de brasserie à la Champignole, voire même des produits qui viennent d'Alsace. Ce n'était pas remis en cause, mais depuis quelques années, on a quand même quelques inquiétudes quant à la disponibilité de ces produits, qui subissent comme d'autres matières diverses spéculations. Et on est inquiet de pouvoir les avoir sur le long terme. J'ai toujours défendu la théorie de dire qu'on devait s'engager, nous éleveurs, sur des volumes. Aujourd'hui, les coproduits sont intégrés à mon système fourragé. C'est une des réponses qu'on peut apporter au changement climatique et à la baisse des rendements qu'on voit chez nous en termes de production d'herbes et de maïs. J'assume le fait de pouvoir être relativement régulier sur l'achat de ces produits et ne pas les acheter uniquement l'année où ça m'arrange et ne pas en vouloir l'année où ça ne m'arrange pas. Pour qu'on continue à pouvoir utiliser ces matières, il faut qu'on soit responsable et qu'on puisse s'engager sur des volumes réguliers pour que les industriels puissent nous faire confiance et avoir une garantie de valorisation de leurs produits. C'est parti !